Si on sait, juste si on sait mettre plus de son, parce que on joue avec Audi là, on joue contre Audi, je sais pas si ça va savoir pousser un peu plus. Non mais le général en fait, le général sur la table, à droite, le bouton du milieu à droite. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est là ? Voilà un tout petit peu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh ça vibre. Il est trop près lui, c'est pour ça le problème. Ok, bon bah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolé. C'est bon, on va se faire un tout petit peu, voilà. Ok. Bon bah désolé, Audi nous avait pas prévenu qu'il commençait aussitôt. Et on va y aller quoi. Mais t'as pas prévenu que t'étais aussi tard. D'abord je crois que j'ai dit A et puis Yes. Voilà c'est bon. Pom 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 pom. Ah non mais pas tout de suite l'autre. J'ai dit d'attendre le monsieur. Pom 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 pom. Mais qui c'est qui m'a foutu cette équipe technique ? Ici c'est en direct de l'Apple Expo, pomcast.com. On est toujours là et depuis longtemps d'ailleurs, depuis 4 jours, sur l'Apple Expo, depuis 5 jours, depuis 2 ans et demi, sur internet, sur pomcast.com, on a enfin réussi à découplier ce live en live du stand tout simplement. On va faire un gros appel aux pomcasteurs qui sont quelque part, on a plein de micros pour vous. On a plein de micros pour vous et on va balancer tout de suite le jingle, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Désolé pour le jingle, ça fait juste le temps du jingle qui est beaucoup trop haut pour le reste. Et ici, le problème, c'est que cette année-ci, c'est un petit peu la course à l'armement au niveau du son, du côté de l'Apple Expo. Et c'est un petit peu le problème d'avoir mis tous les gens qui font de la musique au même endroit. Je pense que c'est une bonne idée dans un sens et dans un autre côté, c'est un petit peu illogique. Puisque si tout le monde fait de la musique avec des haut-parleurs, au bout d'un moment, forcément, c'est mathématique, on s'entend plus. Et puis, comme Audi faisait beaucoup de bruit face à des mecs de C2C, on avait un peu de mal. Donc voilà, on commence le podcast avec Pseudoles qui me fait un honneur. Salut, Steph, ça fait longtemps. Un an, Apple Expo de l'année dernière. Et en plus, apparemment, tu m'as dit que tu as de la chance que je reste chez toi parce que là-bas, il y a C2C. Oui, exactement. C'est un très bon groupe, C2C. C'est un groupe de DJ, en fait. Oui, c'est un groupe de DJ. Ils ont gagné avec DMC LeWard, Marquard d'affilée, en Chine-Canada. C'est là où on remarque que je suis complètement out du hip-hop, depuis quelques années. Parce qu'il y a quelques années, je les aurais connus. Il y a des chanteurs, un album, il n'y a pas longtemps. Le chanteur, c'est le Locus Pocus. Un très bon album de hip-hop français. Très sympa. Ok, c'est cool. Il va falloir que je retourne dans le hip-hop. Je me fais très, très vieux. Logoman. Logoman. Salut à tous. Bon, une fois, je ne suis pas derrière la table des mixages, on fait plaisir. Oui, quand même. Ça va changer de vue. Bon, une fois, tu n'as pas eu une pomme aussi. Une fois, tu n'as pas eu une pomme aussi. Donc, ben, tiens, Zares prend le micro, dis bonjour aussi, si tu filmes. Ah, attention, voilà, bonjour, Zares. Bonjour, c'est Zares à la caméra, comme d'habitude. Non, mais ne me filme pas, bordel, je ne passe jamais. Ah, ben si, c'est pas cool. C'est comme ça que vient la popularité. Je me planque derrière le micro, et voilà, on ne m'en regarde pas. Mais ne filme pas, toi. Donc, on va essayer de trouver les autres pomme-casters, s'ils sont quelque part. Ne pose pas le micro sur le baf, ça ne va pas être une très bonne idée. Et puis, ensuite, si on a un micro sans fil, donc s'il n'y a jamais des questions dans le public, on les posera. On va, on vous donnera le micro sans fil, quelqu'un passera avec. On va un petit peu, on va se faire un petit peu, on va se faire un petit peu sur Apple Expo, puisque ça se termine tout doucement pour nous, enfin, dans quelques heures encore. Ah, ben d'abord, c'est bon, on s'est donné si toi t'es arrivé tout à l'heure. Ah, ben, je vais faire une rétro de l'Apple Expo. Maintenant, moi, je débarque, j'ai juste d'arrivée, donc, c'est comme ça, j'ai en fait découvert l'Apple Expo, vu que j'ai pas mal traîné ici. Mais je vois qu'il y a, comme d'habitude, le public partenaire d'Apple, que ce soit la presse, dans le monde audio, vidéo, les Audis, toujours pour mettre pour le meilleur accessoire de l'iPod, qui est une voiture, bien évidemment. Il y a des bateaux maintenant aussi en accessoire. Il y a des bateaux ? Des bateaux en accessoire Apple, iPod. Voilà. S'il touche un pourcentage parce que le bateau est made for iPod, imagine, s'il touche 10% du prix du bateau, bam. Ce serait beau, mais je serais pas là. Pas mal, pas mal. Bon, eh, plutôt que de rester là avec ta chaise, tu peux venir mettre ta chaise ici et venir par là avec nous. Mais prends la chaise avec nous. Viens avec nous, oui. On va faire entrer les amis, quand même. Ça va être vachement gras. Non, mais tu le prends en la main, parce que d'ailleurs, Logoman, tu le prends en main aussi. Parce que sinon, ils sont très très bons les micros de chez Chou, mais alors les pieds. Alors les pieds, en tout cas, ça se fait. Comment toi ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, présente-toi. Je m'appelle Malox. Je m'appelle Malox. Je suis un fidèle auditeur de podcast depuis quasiment que j'ai découvert le podcast style. avec H-Track Can.9. Voilà. À l'époque où toi, tu t'es porté. Tu peux porté. J'ai tout de suite été un super bon fan. Mets-toi un peu plus en haut de droite en fait, mais à quoi que c'est. Ouais. Voilà, sinon on va rien voir. Et tu as un podcast aussi sinon, je pense. Oui, j'ai un blog. J'ai un blog. C'est aussi un FRSS. Je pense que c'est une relation que ça s'appelle Maloxcast. Voilà. Et Maloxcast.com. Voilà. Donc, c'est une blog. C'est une blog. Ouais, il n'y a rien de transcendant. C'est juste des news que je poste, des choses que je poste, des choses pour partager avec les gens, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants qui se passent sur les gens, tout le monde. C'est quoi le 2-0 aussi. Ouais, t'as fait un tour ici, il y a 2 ou 3 jours là ? Je suis venu mardi soir, c'est le premier jour. Il y avait pas énormément de monde, mais bon, pour la première chose, c'est un peu normal en semaine. Et là, par contre, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a quand même pas vrai qu'il y a Aujourd'hui, c'est plein d'affaires. Il y a la foule. Il y a la foule. J'ai fait quelques petits tours dans les couloirs, mais vite fait. T'as trouvé quelque chose à part des jolies filles ? Un turbo 264. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Mais sinon, ouais, pas mal des jolies filles. Ouais, pas mal des jolies filles. Bon, ben, on va rentrer tout de suite dans... Ça m'énerve un petit peu qu'on a perdu. Et j'en ai trouvé un autre. Tiens, Mathieu, viens faire un tour avec nous. Tiens, t'as le micro, je te le donne. Tiens, bonjour Mathieu. Bonjour. Donc toi, t'as déjà été dans Pomecast avec nous ? Ils veulent in English. Yes. Et toi, tu vas repartir aux Etats-Unis, toi, par rapport ? En principe, oui. Ouais, en principe. J'espère pour le Macworld. Ah ouais, c'est pas mal. On va s'amuser là-bas. Et t'as fait ton tour, toi, ici, sur l'Apple Expo ? Oui. Aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu ? Bah, moi, j'en ai vu des mots, en fait. Moi, l'autre jour, j'étais sur... L'IQued Touch, c'était démo, mais... C'est vrai qu'on a vu tellement de démos, de vidéos, de photos sur internet. Moi, l'autre jour, j'étais sur un Mac, et ils m'ont dit d'apporter un produit que je trouvais intéressant sur le stand. On a sur l'Apple Expo. Un truc que j'ai trouvé dans l'Apple Expo, qui trouvait intéressant. Alors, j'ai apporté ça. Et c'est un truc que je trouvais intéressant, ouais. J'ai trouvé sur beaucoup de stands, d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'avais pas vu sur un stand noir. Je n'avais pas vu sur un stand noir. Tout noir. Et donc voilà. Avec une pomme. Genre une pomme ? Avec une pomme, les stands blancs. Avec une pomme, les stands blancs. Ah oui, avec une pomme. Ah oui, avec une pomme. Ouais. Donc voilà, on va discuter un petit peu iPhone, iPod, et ainsi de suite. Et ça nous permettra de délirer un peu. Alors, qui n'a pas encore son iPhone ? Moi. Ah bah rien, j'attends. J'attends qu'ils sentent tranquillement. J'aime bien les bis à jour, normalement. Ouais. Moi, j'ai pas encore mis la 1. J'ai cité 1, j'ai aussi dit. Bah, tu peux pas ? Bah, tu peux pas ? Euh... Oui, bah, j'attends le prochain crack. Ouais, je sais pas. J'ai pas checké les nues de mes iPhone M. T'as pas envie de checker, je pense. T'as trop peur. T'as trop peur. Ouais. Euh... Ouais, mais sinon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous séduis en fait dans l'iPhone ? Oui, on fait dans l'iPhone, les gars qui... On va écraser du malécrit. On va écraser du malécrit. Si tu tombes derrière, ceci dit, c'est pas complètement désagréable. Je sais pas où c'est... Je veux-tu pas sûr que ce soit le son le plus sexy de la planète ? Si, là, tout de suite. Par contre, on a des choses à dire. Par contre, on a des choses à dire. Donc, tu disais ? Donc, tu disais ? Ouais. Avant que je te coupe ? Avant que je te coupe. Je sais pas, c'était pas crackable... Encore. On pense pas qu'on a pas tellement envie d'essayer. On a pas tellement envie d'essayer. Ouais, mais bon, à la rigueur, ça c'est... Mais sinon, cracaboupla, c'est pas la question. Qu'est-ce qui te plaît, en règle générale, dans la globalité de la chose ? Parce qu'en plus, depuis des années que je t'ai plus entendu dans la podcast, on a forcément pas eu l'occasion de parler d'iPhone, toi et moi. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans l'iPhone ? Bah... Je vais te le piquer. Ah bah... Bien sûr, vas-y. Déjà, bon, bah... C'est juste pas la 450ème personne qui me pique. Ouais, je t'ai déjà piqué tout à l'heure. C'est pas le premier iPhone. T'aimes bien quand tu le piques, à vous le pique. Voilà. C'est laquelle, de caméra ? C'est quand même... C'est quand même... C'est quand même un luxe qui est joli. Il y a trop d'icônes. Il y a beaucoup trop d'icônes dans celui-là. C'est pas grave. C'est pas grave. En règle générale, c'est très bien. Ça, c'est les deux mille programmes qu'un seul est sauf. Exactement. Il y a... En fait, c'est vraiment un téléphone, avec lequel on peut aller sur internet, et tout, avec un bel écran, qui est réactif, qui bug bug. Il est fait chez Apple, donc on est un peu au courant de la qualité. Est-ce qu'il plante ? Euh... Je ne l'ai pas vu planter encore. Enfin, le mien il plante, hein. Bah bon, c'est que c'est un rajout. C'est un rajout. C'est un rajout. C'est un rajout. Le truc que j'adore, c'est ça. C'est ça, quoi. C'est le cover flow. Alors, on voit... Lui, il a 5 pochettes. Ouais, mais j'ai des podcasts. Il a 5 pochettes, c'est dommage. J'ai beaucoup de musique, en fait. J'ai beaucoup de musique, en fait. Mais on regarde celui-là. Mais s'il y avait Rockrock, il pourrait me montrer son super cover flow, avec plein de pochettes. Ça, c'est ce qu'il se passe, quand on a ça un peu d'application. Euh... Une photo, j'ai pris une photo, tiens. Et moi, j'ai déjà pris ça. Ah, j'ai déjà pris ça. Bien sympathique. Bien sympathique. Puis, à mon avis, il vaut son prix, parce que par rapport à... 400€, ça va, quoi. 400€, ça va, quoi. Non, oui. Par rapport à la concurrence, il y a des téléphones qui font un peu pareil, avec la bonne capacité de stockage. Ça, c'est... C'est plutôt honnête. Toi, tu t'es fait avoir ? Tu t'es acheté à 100€ ou à 400€ ? Non, moi, j'ai travaillé pour. J'ai pas payé. Enfin, oui. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour, quoi. J'ai travaillé, et puis... Tu t'as offert. Et puis, avec les sous que j'ai gagné avec ça... Tu t'es offert. J'ai acheté ça, quoi. Voilà. Tu l'as acheté sur le store aux États-Unis ? Non, j'ai des amis qui... Ouais, j'ai des amis qui vont acheter, qui vont envoyer. Et t'as dû prendre un abonnement à IT&T ? Non. Ben non, il faut pas prendre l'abonnement... Non, il faut pas prendre l'abonnement... Parce que tu peux l'acheter dans un magasin... Tu peux l'acheter dans un Apple Store aux States, sans abonnement. Puis après, il faut aller... Si t'es sage, il faut aller chez IT&T, faire un abonnement. Même pas, en fait, puisque l'abonnement tu fais sur un abonnement. Tu fais sur iTunes, l'abonnement. Donc tu le suis... Normalement, t'es venu le faire pour réduire ton téléphone, c'est ça ? Ouais, normalement. Vous savez que des fois, je me demande qui c'est que je parle parce qu'il y a des micros partout et... Je me concentre plus sur les visages et... Ouais, normalement, ouais. Ouais, normalement, ouais. Regarde, 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 attends, attends. Moi, je cherche Stuff Mini, moi. Ah ouais, mais attends, elle est quelque part. Attends, attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Je vais voir si je la retrouve. Je vais voir si je parle. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Bon allez, hop. Attends, bouge pas parce que... Attends, bouge pas parce que... Sinon, je connais quelqu'un qui va voir devant lui. Je connais quelqu'un qui va voir devant lui. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Pas mal, celle-là. Pas mal, celle-là. Pas mal, celle-là. On voit pas grand-chose à l'écran. Pas grand-chose à l'écran. Pas mal, ouais, ouais. C'est Steve. C'est Steve. Oh, le gros zoom. Oh, le gros zoom. Oh, c'est mâche. Vas-y, retourne l'iPhone que l'on voit dans notre sens. Comment est-ce que ça doit ? Comment est-ce que ça doit ? Non, non, non. Il tourne l'iPhone qui est tourne. Ah ouais, d'accord. Il m'a dit de le retourner. Il m'a dit de le retourner. Je trouve que c'est sympa l'iPhone. Tu vois, quand tu le retournes. Regarde, zoom un peu. Regarde, zoom un peu. Au lieu de zoomer, tu vois, quand tu le retournes, tu te dis, mais ça va plus être le même format. Il zoome sur moi en fait. Au lieu de zoomer sur Waz. Il est cool l'iPhone. Il connaît son propriétaire. Il connaît son propriétaire. Tu vois, comme c'est pas mal quoi. En tout cas, peut-être qu'un jour on l'aura en France. Peut-être. Peut-être ta version 2. Avec 3G. Avec 3G. Attends, tu disais... On va sortir avant Noël en France. De vrai. De vrai. C'est la mode des choses. C'est la mode des jeunes. On ne sait pas. On va voir. En tout cas, l'histoire des mots entre Apple et la France. Ceci dit, on ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on a lu des sites comme Mad Generation, par exemple, qui nous ont envoyé des infos, qui nous ont entendu aux toilettes. Ça, c'est la version officielle. Et puis, sinon dans l'ensemble... Moi, je ne vais pas vous faire la démo qu'ils font sur le stand-up. Ah non, il y en a. C'est vrai. On va poser des questions au public. On va voir s'il va aller acheter un iPhone. Micro s'en fait. Micro s'en fait. Est-ce que vous allez vous acheter un iPhone ? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est magnifique. L'ergonomie est vraiment une première par rapport à ce qu'il se fait. Donc déjà, un premier avis. Et toi, est-ce que tu vas t'acheter l'iPhone ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que je demande à mon père de me l'offrir. Qui est-ce qui veut s'acheter un iPhone pour ne pas faire de la mauvaise pub ? Est-ce que l'ère Noël, c'est pour bientôt ? Là, ils veulent acheter des iPhones. Qu'on leur passe le micro. Là, ils veulent gagner. Alors, pourquoi l'iPhone ? Ils veulent gagner. Ils veulent gagner. Ils vont sauter. Ils vont sauter. Un portable qui est vachement bien tout de suite. Sauf qu'il y a quelques défauts comme la 3G. Sinon, c'est un portable qui est fou. Est-ce que tu as la 3G ? Est-ce que tu t'en sers ? Pas trop. C'est pour ça que je me dis que c'est là. C'est là quoi. C'est pas le Wi-Fi. C'est pas le Wi-Fi, c'est sûr. Mais vu qu'on est sur Paris, la plupart du temps, c'est sur Paris. Normalement, il n'y a pas de problème avec le Wi-Fi. C'était juste une question. Pourquoi il n'y a pas la 3G ? On s'en fout que j'ai la 3G. Bon allez, la question est-ce qu'il y a la 3G ? Est-ce que tu as acheté un iPhone ? Alors, l'iPhone peut-être, mais j'attends la version d'où, parce que vu les specs techniques, il y a la 3G, tout ce qui est plus évolué, plus évolué. Comme on connaît Apple, on sait bien que la version 2 va arriver assez rapidement, je pense, avec un peu plus de choses plus intéressantes. C'est pas la première personne qui va attendre la version 2. Oh, il était beau celui-là. Et t'attends quoi dans l'iPhone 2 ? La 3G, puis après, surtout en France, les forfaits qui vont avec. La 3G, c'est bien, mais ça dépend ce qu'on entend par 3G. Si c'est juste que le MTS, ça ne fait pas une grosse différence par rapport au Edge. Par contre, le HSDPA, ça fait une grosse différence. 7,2 Mbps, ça peut être mal. Mais après, c'est juste pour voir les forfaits français. Et là, on bête encore un peu. Tiens, je vais vous montrer juste un truc qui revient avec la Cam Zarez. Il y a quand même une application essentielle sur l'iPhone, c'est le lancer le cochon. Je l'avais. Il faut que je mette le son sur la sortie, et attention, je vais lancer le cochon, je vais lancer le cochon. Voilà, attention ! Attention ! C'est un truc qui oriente le... Ouais, en fait, ça fonctionne. Attention, attention ! Je touche rien, là ! Sans les mains, maman ! Sans les mains, maman ! C'est en France, en Lightning, qu'on dirige le petit truc qui lance les cochons. Je ne suis pas doué quand même. Des fois, je touche ça. Des fois, je touche ça. Ça passe un peu sous mon cabot. Ça ne sert à rien, donc c'est totalement indispensable. Le nouveau jiggle pour podcast. Il fait plus téléphone ? Ouais ! Le mien, non, parce que je n'ai pas réactivé la racine, mais il fait téléphone chez moi, ouais. Ça fait quand même bas, je crois que j'ai vu les années 4. Ouais, c'est un peu old school. Pour un téléphone dernière génération. Ah, il est en 1.02. Ouais, ouais. Mais je pense que 1, 1, c'est pas un problème. J'adore les gens de chez Apple, les gens de chez Apple, les gens de développeurs, mais les mecs d'iPhone Dev Reiki ne sont pas des débutants, en fait. Ce n'est pas des débutants, je veux dire. T'as déjà, toi, faire du reverse engineering sur un processeur ARM en assembleur ? Tous les jours. Avant de prendre ta douche, c'est ça ? Ouais, ouais. Au petit-déj ? Un café et hop ! 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 Jouons l'iPhone, tu mets des fils, mais par contre, le coup des foules, je ne sais pas si vous avez vu. je n'ai pas de l'ariage point là. Je suis sûr que si on l'ouvre, tu as tes deux fils sudés. Ouais, regarde, il y a 4 bus là. Ouais, donc voilà. Non, mais sinon, il y a un truc qui est pas mal ici. Je me suis rendu compte que je suis un petit peu transformé en salon de l'auto. T'as remarqué ? Toujours à cause de l'accessoire de l'iPad. Ouais, les plus gros accessoires. Donc on a pu voir ça. Ouais, il y a la R8. Il y a la R8. Il y a la R8. Il y a la mini aussi. Il y a la mini aussi. Il y a la mini aussi. Non, fait de rétrospective. Un petit peu tout ce qu'on a vu toute cette semaine. Vous pouvez retrouver sur podcast.com dans les semaines à l'avenir. Donc on a interviewé les gens de Minuit. On a interviewé les gens de Audi. On a interviewé les gens de Iomega. Les gens de Griffin. Les gens de Microsoft. Les gens de Aqua Fadas. Les gens de Aqua Fadas. Bertrand Le Nôtre, le premier podcaster. Parrain de la mafia des podcasters. Alex avec Guéquillo. Alex avec Guéquillo. Et puis, le mec de Nova Media qui nous a parlé de HSDPA. Des mecs qui font des impriments pour les graveurs. HP, on a interviewé. plein plein plein. T'as été faire Open Office ? Pas encore. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait un peu la maman qui dit à son fils t'as rangé ta chambre ? On doit encore aller voir. Encore aller voir. On espère qu'on aura le temps d'y aller. Et puis, on a fait des démos toute la semaine. Les dieux de la démo qui sont pas toujours avec eux. Alors, quelle heure on va commenter sur ce qu'il y a ? Alors, à l'heure actuelle, j'avais dit que dans 5 minutes on va démarrer la démo du podcaster. Elle va être un petit peu reculé. De toute façon. C'est pas très gênant. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, est-ce qu'il y a des questions ? Vas-y avec le micro. Mathieu arrive à la discussion. Non, tu es trop près du micro. Non, tu ne peux pas parler. C'est le moment de faire fuir le public. Donc, c'est le moment des questions. Oui, c'est ça. Mais où est-ce qu'elle est ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais un truc officiel et tout. Alors, la question était Où est-ce qu'on peut acheter un iPhone ? Chez un ami aux Etats-Unis. Chez un ami aux Etats-Unis. Exactement. Je crois qu'il doit y avoir un site internet qui propose d'en importer. J'ai même entendu dans l'absolu que tout vous sait. Je ne sais pas comment il doit. C'est probablement super légal. Peu à part... Enfin, super légal. Qui a une boutique à Paris qui les importe. J'ai vu qu'il y a des gars qui les vendaient à 1500€ à Marseille. Au marché au puce. Et puis, il y a des réponses qui fixent sur Ebay. Non, moi j'avais des amis. Sinon, il faut attendre le 9 novembre et aller chez nos voisins les Amants, les Anglais. Vous savez que ça ne fait juste pas une heure qu'on vous attend. Vous fricotez tous les deux. Oui, mais... Oui, mais écoute... Vous allez devoir venir parler. Je vois que ça... Non, mais si tu ne parles pas dans le micro, ça sert un peu à rire. Je pensais que les podcasters, évidemment, ils avaient compris ça. De toute façon, je vais faire un GI. Je veux y aller. Donc, comme ça, ça arrange. C'est un bon ticket et moi. Il est sublime. Bon, attends, tu vas. Tu vas t'asseoir. Je sais que... Dockstuff, à l'année prochaine. Et on se voit, on s'est en courant. Pas de problème. Pas de problème. De mac. De mac. Et voilà, on s'appelle POMCAST. Et on est disponible sur POMCAST.com. Tu sais que je m'étais même fiché cette année-ci, j'avais fait un tee-shirt, tu vois. Girly. Girly. Oui, mais tu vas rentrer dedans, je vous espère, parce que je l'ai pris très, très petit, en fait. Je pense que je l'ai pris peut-être pour Nayeli. Qui est ma fille. Qui est ma fille. Ils ne savent pas. Je me suis fait chier. Tu sais qu'il m'a coupé juste que tu aies une fortune. Donc, euh... C'est un peu petit, effectivement. C'est un peu petit, effectivement. Bon, ça y va. Bon, ça y va. Ça va. Voilà. Ouais. Applaudissements pour Alia, s'il vous plaît. Ceci dit, recroque, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Dépêche-toi de manger. Parce qu'en plus, ouais. Je vais vraiment pas t'en tirer comme ça, toi. Il va falloir que tu mettes un vrai tee-shirt. On a des beaux tee-shirts en plus. Chez Avoncas, mais non, mais on en a plus avant. Sur le site. Sur le site. On les vendra sur le site. Ah, mais non. Tiens. Alors, voilà. On en avait pas encore, quoi. Ceci dit, celui-là, je pense à un X XL. Donc, tu vas peut-être pouvoir te mettre quatre voix dedans. Ah ouais. Ah ouais. Sur le haut, par le haut, là-bas, il y a un X XL. Ok, ok. On va peut-être plus parler. On est en train de parler de mon ami, ici. De mon ami, ici. Donne-moi ton téléphone pour faire. Donne-moi ton téléphone pour faire. Alors, moi, c'est vrai qu'il marche aussi. Et tant que j'ai pas d'iPhone, j'ai pas trop l'intérêt d'en changer, fondamentalement. Voilà. Et il fait les SMS. Il fait... Je peux avoir un certain nombre de contacts. Il y a des petites icônes dedans, aussi. Voilà, mais bon, c'est... Et surtout, et surtout, il arrête pas de tomber. Et il marche quand même. Et surtout, on peut te le piquer. Et tu vas t'en remettre. Et tu vas t'en remettre. Je sais pas, parce que tu n'as plus le numéro de téléphone. Donc, je propose... Alors ça, ça m'a surpris. Il y a des gens qui mettent leurs numéros que sur le... Que sur le... Alors, à peu près trois fois par an, je reçois un email de mon cousin, Qu'est-ce qu'il faut que tout le monde, redonnez mon téléphone, redonnez mon téléphone, redonnez mon téléphone. Je vais te donner mon téléphone. Je vais te donner mon téléphone. Alors je l'ai expliqué... Alors je l'ai expliqué... Tu sais, c'est quoi la synchronisation ? Ah non, ça synchronise pas ça. Ah si, 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 tu prends une carte aussi, tu prends les cartes aussi, puis tu synchronises, ça va très bien. Et il n'y a pas l'en ai-moi en Nokia, le téléphone, tu es triste. Ah ouais ? C'est triste ça. Tiens, je te laisse... Allez, moi je vais jouer avec ton hockey. Le tien, il faut savoir que l'iPhone est un peu lent, parce que monsieur a mis beaucoup de choses dessus, mais la lenteur est toute relative. T'as encore l'application de vidéoconférence dessus ? Tu crois que ça va marcher ? Est-ce que je t'ai encore dans les contacts avec le numéro ? Tu peux essayer avec tous les deux de le faire ? Non, parce que moi je ne veux pas le faire pendant que je parle. Tu sais comment ça va ? Regarde avec Malox. Parce qu'on a une application qui est vraiment rigolote, qui est de chez nos amis de chez icam.com, qui permet de faire de la vidéoconférence. C'est un peu funky, c'est un peu lent, et ça ne marche qu'entre deux téléphones, il faut avoir les numéros de gauche, mais c'est bien en fait. C'est assez pratique. Moi j'aimerais bien savoir ce que vous, tout le monde autour, vous avez trouvé de plus impressionnant à la Polyco cette année ? Moi je sais, c'est très simple, c'est les nouvelles enceintes de chez Griffin, qui sont avec une base et autant de questions qu'on veut, et qui sont tous indépendants et sans fil. Passer sur le stand c'est fascinant, c'est très impressionnant. Je ne suis pas payée par Griffey, on est vraiment, vraiment... C'est ça le problème, tu vois ? C'est qu'on n'est pas payée par Griffey. Mais vraiment, ça valait la peine, et je ne regrette pas d'être venue à Apple Expo aujourd'hui. J'aimerais bien savoir ce que... J'aimerais bien savoir comment on fait un micro. 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 Qu'est-ce que vous avez repéré d'impressionnant ? L'année dernière, moi l'impressionnant, c'était les palettes de Mike Book. Qui c'est qui fait le micro sans fil ? Qu'est-ce qui fait le micro sans fil ? Tiens, toi tu dis, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien savoir, le premier micro sans fil. Comme ça, moi j'ai deux micros. Moi j'ai deux micros. C'est comme ça moi j'ai deux micros. C'est vrai qu'en général, on a des sujets beaucoup plus profs, entre guillemets, on analyse des trucs genre, on parle du Finder pendant une heure, on parle d'un certain logiciel, on parle de Google par exemple, ça nous arrive, ça n'a pas juste à voir avec Apple. Mais là on parle un peu de l'iPhone. Récemment je me suis posé une question sur le pricing des iPods Mano, des iPods Classic, parce qu'il y a 52 dollars, euros, dollars, c'est un truc avec Apple. L'euro-dollar, c'est une nouvelle monnaie, on ne m'avait pas dit. C'est la monnaie en vogue chez Apple. 1 euro est égal à 1 euro, c'est 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 égal à 1 euro, ça ne s'écrit pas du tout. Quand on fixe un prix iPod, on ne fixe pas vraiment ce qui se récute réellement. Fondamentalement, c'est Braille Land qui se récute longtemps. Et longtemps, je n'ai pas compris à avoir joué avec Google. Pour ne pas avoir dit un terme que Brainstorm. Il a tout à l'année, dans ma micro-poche, dans ma mini-culte poche, j'ai dit aussi, je me dis finalement, j'ai besoin de mon gros iPhone en plus à côté. Si toi, une tombe, des fois, vous n'entendez pas super bien à l'air, vous n'entendez pas pourquoi. Si après son micro, en face de sa bouche. Je suis dit, comme elle est juste derrière moi, si je t'en garde sur la télé, avec du décalage, regarde, je peux faire 1, et ça fait 2. Regarde, donc voilà. Vas-y, fais ton sondage. Et dès que, t'as acheté un iPhone ? À terme, un jour dans celle-là. Un jour dans celle-là. Ouais. Mais vous n'êtes pas une mère jouée avec des écrans. C'est la tombe qui ne fait pas plus quand même. On a une bannière sur notre site web. Il faut absolument passer de suite quand vous achetez des Mac Pro avec deux écrans 30 pouces. Des iPhone, Leopard. On a payé des millions de dollars d'échecs. Un million d'euros-dollars. Un million d'euros-dollars. Avant, il y avait l'euro-million, mais il y a l'euro-dollar. Donc, vous y êtes arrivé ou pas ? Parce qu'il n'y a peut-être pas un numéro à la vidéo. Parce qu'il n'y avait pas le numéro à la vidéoconférence. Non. Parce qu'il n'y avait pas le numéro. Vous n'avez pas vos numéros. Ouais, j'ai été synchronisé en fait. J'ai été synchronisé en fait. J'ai été synchronisé. Moi, je crois que c'est dommage. Quiconque s'achète un micpod prochainement. Je me suis dit... Je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est que... Ah bonjour, c'est Van. Ça va ? Mais viens, t'asseoir. Prennes-nous. Viens parler. Je fais rentrer les copains, moi, toujours. Tiens, prends le micro. Je sais pas. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je vous rappelle qu'elle fait du podcast donc depuis à peu près deux ans, elle a pas encore complètement j'aimé toute la technique. Donc ouais on était ensemble avec Mathieu aussi, il y a des tas de choses qu'on peut pas dire, mais on pourra dire bientôt, ceci dit, c'est pas un scoop de dire qu'on sait pas grand chose qu'on peut pas dire, et ça aide, mais par contre il y a des tas de choses qu'on peut dire c'est que là-bas on a pas eu l'occasion de trop voir des iPhones, parce qu'on était juste avant le lancement, ça trouvait juste pas les boules quoi. Ouais ils avaient même pas le droit de les mettre en fait. On a tous rentré notre avion comme des cons, on a tous pleuré notre mère, et puis voilà quoi. Encore que lui il y retourne en janvier ? Le chanceux. Quelque chose comme ça ? Voilà, donc où est ce qu'elle est passée Alia ? T'as gardé ton micro ? Ok ça va, parce que je te vois pas, je te cache et tout. Je pense que tout doucement on va clôturer cette émission, mais on en fera une plus tard en fait, parce qu'on va en inviter des autres, parce qu'on croque qu'il a pas fini de manger et tout, parce que j'ai vu Vertigo et tout ça, et puis on a suffisamment assez de bandes pour l'instant. Et puis surtout, restez sur le stand si vous voulez voir la démo du Birdcaster qui a été repoussée de quelques minutes, mais que je vais donner, je sais pas encore ce sera en français ou en anglais, mais probablement en français, qui est le logiciel qu'on utilise en fait, de podcasting, et donc qui nous permet de gagner du temps quoi. N'est-ce pas Logman ? Oui tout à fait, ça a un gros gain de temps avec Ubercastle. T'as fini le montage d'Aquafadas ? Il reste un chapitre ou deux à mettre, et c'est plein. Moi je vais peut-être en profiter en fait pour parler d'Apple on Campus. Ah tu peux ? Ouais. Ah bah vas-y par Apple. En fait, Apple on Campus c'est un partenariat qui est signé entre les universités et Apple, pour aider les étudiants à s'équiper du matériel Apple, et donc faut pas hésiter à en profiter. Vous avez plein d'infos sur le site d'Apple, sur www.apple.com, slash fr, slash AOC. Et là, vous verrez si votre université est partenaire ou pas, et surtout si peut-être que vous avez la chance d'avoir un Campus Rep qui pourra répondre à vos questions et éventuellement vous aider à faire votre choix, ou à vous aider dans vos assises. Donc toi tu es donc Campus Rep. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a une réduction quand on veut acheter un ordinaire Apple, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Tu ne poses pas les vraies questions toi. Ma question à moi c'était, est-ce que ça aide pour draguer les filles ? Est-ce que ça aide pour draguer les filles ? Est-ce que ça aide pour draguer les filles en ce moment ? Je suis Campus Rep. Bah ouais, non, mais on peut pas en parler ça. Ah oui, ça par contre ça il n'a pas le droit d'en parler. C'est trop perso là. Ok, bon on va se quitter, merci Stéphane d'avoir été avec nous. Bah merci Stéph. Le Campus Rep, quand même je suis honoré de ta présence. Que des gens de presque Apple viennent chez nous. Ouais, presque. Et puis merci Logoman, tu vas le manger le micro toi, ça continue toi. Ouais je sais, mais je suis obligé de parler près. Ouais. Merci Mathieu. Bah de rien. Bon voyage. Bon voyage. Jusque là c'est tous les jours. J'ençois des bis sur Mathieu, tu tombes mes petits enfants là. Ouais merci Alia. Merci Alia qui est derrière mon dos, ça pourrait être dangereux. Merci aux amis qui sont venus à la caméra. Jares, Vincent VKT. Et j'ai toujours oublié ton prénom. Mais on s'en fout, c'est ça que tu me dis. Bon ok. Et puis à très bientôt, restez sur le stand. On va faire la démo du Burkaza dans 5 minutes. Et puis merci à vous. Salut Ciao LaMek. Salut LaMek. Salut LaMek. Ça tient un peu de quoi ? Bravo.